Moi dans ma tête c'était des rêves parce que moi j'ai toujours voulu voyager, j'ai toujours voulu aller dans d'autres pays, j'ai toujours kiffé ça tu vois. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, je suis là les gars, et que vous avez bien depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner, tu connais mais abonne-toi quand même. Abonne-toi, ok, clique sur la cloche pour recevoir les notifications, ici c'est Jonathan Achille, ça va te permettre d'être déterminé, passer action, être libre, être libre, une meilleure version de toi-même, tu n'as pas le choix de toute façon, tu ne peux pas voler comme un aigle en étant un pigeon. Et qu'est-ce que je veux dire d'autre ? Et pour ça il faut de l'argent, ok, donc les gars j'ai une étude de cas, ça tombe bien, une étude de cas où je tombe exactement comment j'ai fait 20 cas en une semaine, donc à un moment donné les gars, si vous n'avez pas fait 20 cas en une semaine, je pense que ça me paraît pertinent de prendre un truc gratuit, offert ou autrement de comment faire, ok. Je n'ai pas dit qu'en faisant exactement ce que j'ai fait, tu allais faire 20 cas, je n'ai pas dit ça, mais en tout cas tu auras les stratégies pour pouvoir faire de l'argent, ça c'est sûr et certain. Je vais te montrer exactement les stratégies marketing, le prix, qu'est-ce que j'ai vendu, comment, comment j'ai automatisé derrière en plus, tu verras tout, ok, c'est transparent, il n'y a rien à cacher, ok. Et après tu dis, ouais mais pourquoi il y a une carotte quelque part, pourquoi il donne tout, pourquoi il donne tout ? Parce qu'à un moment donné, il faut bien que, c'est comme le fromage, on te donne un petit morceau de fromage, tu vois, mais c'est bon je n'ai donc, ah bah du coup je vais acheter le fromage entier, voilà c'est juste logique tu vois. Sinon, comment tu fais pour savoir que tu diras que tu peux changer ta vie, avec cette manière de faire, comment tu fais pour savoir, si jamais je ne te propose pas, parce que tu auras toujours la barrière de, ouais mais est-ce que c'est une arnaque, tu vois. Bref, et les gars pas d'excuses, les gars j'ai grandi à Évry dans 91, j'ai redoublé mon BVP, j'ai grandi dans le quartier des pyramides et pourtant ça fait 3 ans que je voyage, d'ailleurs on va en parler dans cette vidéo. Donc les gars arrêtez de trouver des excuses, juste passe à l'action. Donc déjà si tu bégaye pour prendre un truc, une formation offerte, enfin pose-toi des questions, enfin il y a un problème. Et passons directement au sujet de la vidéo. Mon retour sur tous les pays que j'ai visités, je vous ferai mon top 3 à la fin de cette vidéo, ok, parce que j'ai déjà fait des vidéos un petit peu séparées sur chaque coin que j'ai déjà visité, ok. Et je vais plus partir même sur les villes, parce que les stats c'est tellement grand qu'on peut compter genre en mode, je peux parler des villes, tu vois, parce que c'est vraiment tout est différent d'une ville à l'autre, tu vois, c'est vraiment complètement différent. Donc c'est ce dont je vais te parler et tu vois finalement quand j'ai préparé cette vidéo, dans ma tête, je sais pas pourquoi, avant de préparer cette vidéo, je me suis dit, je pensais que j'étais un travel, un travel de ouf quoi. Le gars, dans ma tête, je me suis dit, toi t'es un voyageur mon gars, tu vois, je te ouf. Alors il faut savoir que là, je te fais ça, c'est sur une durée de temps de 3 ans, c'est-à-dire les 3 dernières années, ok, quand j'ai commencé à vraiment voyager. Donc ce sont les 3 dernières années, les pays que j'ai visités et du coup les villes, et je me suis aperçu qu'en fait, j'ai pas vu de temps voyager que ça en fait. Dans ma tête, j'étais un ouf du voyage, mais en fait, j'ai pas de temps voyager que ça en fait, ok. Bon, déjà, ça fait déjà plaisir, parce que quand même, il y a 3 ans, je connaissais aucun pays, pratiquement, à part le Maroc, où j'étais allé en all-inclusive, et qu'après j'avais fait la Tunisie aussi. Sinon, à part ça, j'avais pas, il faut voyager plus que ça. Donc du coup, je vais te faire un petit peu un retour, c'est toujours cool, tu vois, de partager un petit peu d'expérience. Alors les gars, je vous préviens les gars, les villes, les ressentiments que j'en ai eus, ok, c'est personnel. Ça se trouve, toi tu vas aller, tu vas kiffer de ouf, moi j'ai peut-être pas kiffé, toi tu vas peut-être kiffer, ok, ça dépend de l'expérience que tu as eue, etc. Ok, moi je te partage uniquement mon expérience personnelle, mes goûts, par rapport à ce que j'aime, ce que j'aime pas, ok. Donc je vais te le dire un petit peu dans le désordre, il n'y a pas de, je veux dire, c'est pas chronologique, c'est pas genre du but premier à celui que j'ai qui est le plus kiffé au dernier, dans celui-là, c'est un peu dans le désordre et à la fin je te dirais le top 3, comme ça je me mets pas, je me mets le personnel. Premier pays que j'ai visité lorsque j'ai commencé à voyager, c'est Montréal, je suis allé directement à Montréal et là j'ai compris qu'est-ce que le froid. Toi tu crois que tu es en France, tu te dis ah j'ai froid, non, non, t'as pas froid, il y a une petite fraîcheur, c'est une fraîcheur, une petite fraîcheur. Quand tu vas à Montréal, le froid il te gifle, mais il te gifle, ah là, c'est dur, ok. Bon hormis ça, parce que j'y suis en plus, j'y suis retourné quand il faisait chaud, par contre Montréal quand il fait beau, c'est une tuerie, c'est une tuerie. Bon déjà j'avais kiffé, genre quand j'y étais pendant l'hiver, malgré ça, parce que bon c'était cool, bon il faisait froid c'est sûr, mais la ville elle déchire tu vois. Tu sais ça fait genre, c'est moderne, ça fait qu'un riz, les gens ils parlent français, franchement c'est lourd Montréal. Même la, comment dire, l'ambiance tu sens que t'es, tu sais c'est pas ghetto quoi, tu sens que t'es en sécurité, que t'es, les gens ils sont sympas, tu vois. Donc franchement, Montréal, moi j'ai vraiment kiffé, c'est l'une de mes premières expériences, tu vois, moi j'ai jamais voyagé, c'est pas ça marrant. Et franchement, Montréal, gars, je regarde un très bon souvenir, alors quand il fait beau, alors c'est franchement, c'est... Montréal, gars, du coup je vais même dire Canada, mais en général, gars, quand il fait beau, gars, je crois même que ça met en PLS les States, hein. Bon après les States, ça reste les States, tu vois, c'est méga, parce que souvent les gens ils vont au Canada, pourquoi, vous voyez, parce que, genre je veux dire pour habiter, ils y vont parce qu'ils ont pas réussi à aller aux States, hein, de manière générale, mais, mais, gars, Canada, c'est lourd, gars, Canada, c'est lourd de ouf, gars. De toute façon, maintenant c'est compliqué d'y aller au Canada, enfin, c'est plus compliqué qu'il y a 10 ans, parce que moi j'ai un ami, par exemple, qui y est depuis 13 ans, il m'a dit à l'époque, c'était genre, c'était ouvert, hein, enfin, je veux dire, t'arrivais, t'es là, je peux venir ou pas ? Ah, mais bon, ok, super, merci ! Tu vois, c'était vraiment comme ça, genre, et avec la résidence permanente directe, hein. Et même un autre, un autre ami qui y a été, qui avait combien de temps qu'il y a été, peut-être, ça fait peut-être 7 ans, 8 ans, ça doit faire 7 ans, je pense, c'était comme ça, pareil, il est arrivé, lui, il était dans les derniers où c'était encore easy, carrément, il avait même raté le rendez-vous avec, à l'ambassade, pour te dire, parce qu'il n'était plus vraiment chaud pour y aller, et ils ont reporté le visio rendez-vous, et après, ils étaient là, et du coup, ils ont eu la résidence permanente, et pareil, sans aucun, enfin, parce qu'à l'époque, en fait, pour pouvoir rentrer au Canada, ils prenaient, c'était le premier arrivé, premier servi, donc, tu t'inscrivais, puis ils suivaient la liste, quoi, c'est tout, tu vois, donc, il n'y a pas de problème, si tu arrivais, il n'y avait aucun souci, tu vois, ah, là, maintenant, c'est différent, maintenant, c'est, là, je sais, comment on dit ça, c'est l'immigration choisie, maintenant, donc, là, c'est, non, c'est plus pareil, mais donc, du coup, donc, ceux qui sont allés avant, là, qui ont eu les informations que ça déchirait au Canada avant, ils ont bien joué parce que le Canada, c'est lourd, si jamais, tu veux, en plus, même pour élever ta famille et tout, je t'ai dit, c'est super sécure, quoi, et là, je te parle de Montréal, et je vais te parler après de Toronto, mais il y a plein d'autres villes, gars, où c'est encore plus sécure que déjà, c'est sécure, genre, à Montréal, tu vois, donc, le Canada, vraiment, c'est, même Montréal, c'est, d'une manière générale, c'est, genre, c'est stylé, tu as les mêmes opportunités à peu près que les States, parce que c'est quand même l'Amérique du Nord, tu vois, c'est le même système bancaire, c'est un peu le même mindset, tu vois, le même état d'esprit, et en plus, tu as un mix un petit peu parce que eux, ils ont un système de santé qui se rapproche un peu d'une autre, donc, en fait, le Canada, c'est vraiment un mix un petit peu entre, je dirais, la France ou l'Europe avec les States, tu vois, c'est un bon mix, tu es un petit peu des deux, je trouve que vraiment, c'est lourd, et avant, je ne connaissais pas, je ne connaissais pas du tout le Canada, pour moi, le Canada, c'était éclaté, pour moi, c'était Céline Dion, tu sais, l'ignorant total, c'était un ignorant total, pour moi, c'était éclaté, il vivait froid, voilà, je ne connaissais rien du tout, vraiment, c'est là que tu vois que tu es vraiment un ignorant, bref, donc, du coup, j'y étais et j'ai vraiment kiffé Montréal, j'ai trouvé ça vraiment lourd et l'été, c'est encore plus lourd, c'est lourd, franchement, Montréal, c'est lourd. Toronto, maintenant, deuxième ville que j'ai visitée, c'était Toronto, parce qu'une fois que j'avais fait Montréal, j'ai dit, vas-y, je vais basculer à Toronto. Toronto, pareil, super lourd aussi, une ville, la ville, elle est super belle, moi, je trouve qu'elle est belle, en tout cas, super belle, pareil, au niveau de la sécurité, je trouve que tu es bien, tu es quand même sécure, alors, je sais qu'il y a des gangs, tout ça, à Toronto, mais je pense que si tu fais ta vie normale, enfin, franchement, c'est sécure, quoi. Par rapport à la France, moi, je compare toujours par rapport à la France, tu vois, moi, franchement, Toronto, tu es quand même bien, et mon pote, il me dit, et ça a changé, il me dit, genre, comme ça a vraiment changé, genre, ça s'est empiré, tu vois, il me disait, il y a 10 ans, c'était ouf, mais moi, quand j'y étais, je me dis, mais quand même, c'est la fête, le truc qui m'a toujours choqué, c'est qu'il y a des produits derrière la caisse, tu veux dire, ça veut dire qu'ils vendent, la caisse, elle est là, et il y a des produits qui sont derrière la caisse, ça veut dire que si jamais tu es mal intentionné, tu viens, tu prends comme ça, et tu vois ce que je veux dire, un truc que tu ne peux pas faire en France, par exemple. Après, Toronto, tu as vraiment l'impression, mais que, genre, si tu habites à Toronto, tu crois que tu es un Américain, tu vois, parce que ça parle anglais, et là, tu vois, je t'ai dit, à Montréal, ils avaient déjà appelé l'état d'esprit, Carrie, mais là, Toronto, c'est vraiment, ben là, ils sont vraiment, ça s'appelle même le petit New York, tu vois, donc là, tu es vraiment, dans ta tête, tu crois que tu es un Américain, mais ce ne sont pas des Américains, quand même, c'est des immigrés d'un petit peu de partout, voilà, des immigrés qui sont, qui, tu veux dire, ils viennent pour taffer, ça veut dire, donc, il n'y a pas de soucis, ça se passe bien, tu as l'impression que tu es en sécurité, etc., franchement, c'est cool, et après, pour pouvoir parler des autres villes, je n'en ai pas fait, mais j'avais regardé, en fait, les statistiques pour les autres villes, il y a d'autres villes où le niveau de sécurité est encore plus bas, de toute façon, le Canada, je crois que c'est l'un des pays où il y a le niveau de sécurité, genre, enfin, le niveau de sécurité, ça veut dire que, dans la sécurité, genre, il n'y a pas de, comment dire, de, comment on appelle ça encore, ah, regarde, je vais le dire en anglais, parce que je ne sais plus, secure, en tout cas, c'est super secure, genre, c'est l'un des pays où tu es vraiment le plus sécure, tu vois, il n'y a pas de délinquance, c'est vraiment, c'est cool, quoi, c'est cool de vivre, il fait bon vivre au Canada, donc, voilà, c'est mon premier retour, c'est ma première expérience, j'ai kiffé de ouf, je trouve ça super lourd, moi, dans ma tête, c'était des rêves, parce que moi, j'ai toujours voulu voyager, j'ai toujours voulu aller dans d'autres pays, j'ai toujours kiffé ça, tu vois, donc, quand j'ai pu commencer par là, Montréal, après, j'ai fait Toronto, j'ai kiffé de malade, ensuite, le troisième pays que j'ai visité, c'est, bah, du coup, je suis parti aux States, ouais, je suis parti aux States, parce que j'ai un ami, en plus, qui est là-bas, qui en a la baba, alors, tu me dis, ce n'est pas la destination à laquelle tu penses directement, mais, du coup, j'y ai été, ça, c'est un point important que je n'avais pas vu, donc, je dis, vas-y, c'est parfait, boum, vas-y, on va aller là-bas, en plus, on va se capter et tout, et en plus, c'est comme une musicienne, donc, c'est cool, tu vois, donc, j'ai été à l'abama, bon, je n'ai pas grand-chose à dire de l'abama, bon, l'abama, c'est à l'abama, c'est-à-dire que, c'est un peu la campagne, si tu veux, c'est un peu la campagne, mais c'est cool, hein, il fait bon vivre, pareil, il fait bon vivre, et c'est là aussi, tu vois, un autre côté des États-Unis, tu vois, c'est une ville où il fait bon vivre aussi, pareil, c'est un peu, le temps, il est un peu, il se rapproche, il fait quand même pratiquement tout le temps beau, et le moment où il fait froid, genre, vers l'hiver, c'est pas un froid de ouf, tu vois, genre, peut-être que ça va descendre à zéro degré, les trucs comme ça, tu vois, pareil, mais c'était pas mal, tu vois, j'étais précisément à Hainesville, c'est une ville qui est cool, tu vois, c'est pareil, il n'y a pas de délinquants, là, il n'y a pas de gang, là, il n'y a pas de gang, peut-être que je m'avance, mais je crois que là, je crois qu'il n'y a pas de gang, et donc, du coup, c'est une petite ville, ça peut être cool, pareil, ça, c'est quoi, c'est une ville, tu as déjà, tu es marié, tu as des enfants, tout ça, machin, c'est cool de vivre là, tu vois, à la limite, tu vois, c'est un peu les petites maisons, en mode, la petite maison de la prairie, c'est cool, tu vois, ensuite, quatrième ville que j'ai fait, c'est, du coup, là, moi, c'est pas loin de Georgia, Georgia, c'est là où il y a Atlanta, donc, du coup, j'ai été à Atlanta, Atlanta, c'était lourd aussi, Atlanta, c'est choc culturel, j'arrive, c'est vraiment la ville de l'hip-hop, quoi, c'est, c'est, tout le monde écoute du rap, du hip-hop, R&B, tout ça, enfin, toute la culture est vraiment, tu vois, que c'est vraiment une culture, tu vois, tu vois, de la même manière, aux Antilles, on écoute du Zouk, et bien, eux, ils écoutent du hip-hop, c'est leur musique, c'est leur culture, donc, c'est énorme, ça, quand j'allais en soirée, tout le monde chantait les paroles en même temps, les gens, ils sont super friendly, ça veut dire qu'ils sont super cool, tu peux parler avec n'importe qui, je me rappelle, on avait parlé avec un gars, on avait fait connaissance, il était comme ça dans la rue, et genre, c'était un avocat, il nous avait donné ses cartes, etc., c'est pour ça qu'il y a énormément de gens qui viennent à Atlanta pour faire du business, parce que c'est une ville qui est super dynamique, en fait, et tout le monde est cool, tout le monde est, c'est cool, tu vois, et pareil, là, tu vois, nouvelle culture, nouvelle façon de voir les choses, moi, j'avais l'impression que je marchais dans un film, quand je marchais à Atlanta, dans ma tête, je croyais que j'étais dans un film américain, c'était super lourd, j'ai kiffé Atlanta de ouf, c'est beaucoup communautaire, donc il y a énormément de, une communauté énorme de blacks américains, je crois que c'est 50%, 50% de la population, un peu plus, du coup, ça s'entraide beaucoup, et c'est pour ça que je disais qu'il y a beaucoup de gars, des gens qui viennent à Atlanta pour faire du business, parce que du coup, ça s'entraide beaucoup, c'est énorme, c'est un peu la place, vraiment, où il faut être, comme, si jamais tu veux faire du business, ça peut être une bonne place, tu vois. Ensuite, j'étais à Nashville, Nashville, c'était cool aussi, c'est aussi une grande ville, j'ai kiffé Nashville aussi, je n'y suis pas resté longtemps, mais de ce que j'ai vu, déjà, j'ai bien kiffé, après, ça restait Sted, ça reste pas loin de la Georgia, je crois que ça reste, Nashville, c'est où ? Je crois que ça, je ne sais pas si c'est à la limite de Georgia ou si jamais c'est en Alabama, non, je crois que c'est Georgia, je pense. Bon, tu me diras ce que j'oublie. Nashville, c'était cool aussi, c'est une grande ville, c'est un petit peu différent d'Atlanta, mais l'infrastructure et tout, c'est beau, c'est... T'es au Steds, quoi. Ça, ça déchire, ça. Je ne sais pas, quand je dis t'es au Steds, c'est le truc, tu vois, peut-être que tu as toujours regardé des films au Steds, enfin, d'Américains et tout, et là, tu as l'impression d'être dans un film, tu vois, là, c'est pareil. Bon, après, je ne suis pas resté longtemps, à Atlanta, je suis resté beaucoup plus longtemps, c'est pour ça que je peux faire un retour, un meilleur retour, tu vois. Atlanta, pour moi, c'est lourd de ouf. C'est vraiment lourd pour pouvoir y vivre. Tu as des endroits où, genre, où tu peux même, je ne sais pas, tu peux t'éloigner. Donc, tu peux avoir, genre, une petite maison, genre, en mode campagne, ou tu peux être dans la ville. Non, ça déchire. Franchement, c'est lourd. Mais bon, on parlait de Nashville. Donc, mais Nashville, pareil, c'est lourd aussi. Mais j'y vais un peu plus rapidement parce que je ne suis pas resté super longtemps. Mais pareil, c'est lourd, tu vois. Il n'y a pas que... Parce que des fois, tu peux peut-être avoir l'impression, ouais, il n'y a que les gangs au Steds ou machin, mais en fait, il y a des villes où ça se passe très bien, tu vois. Parce que des fois, si jamais tu ne regardes que les trucs de hip-hop, rap, machin, tu t'attends toujours des gens, ah, les gars, ils sont morts, en fait, ils sont entre-tu entre eux, tu vois, entre gangs, entre machin. Mais quand tu sors un petit peu, tu peux aller dans une ville où c'est super calme, comme en ville, par exemple, et ça se passe très bien. Les Steds, c'est super grand, tu vois. Donc, non. Énorme, ma petite période, la Georgia, Nashville et Atlanta, j'ai kiffé. Ensuite, j'ai fait Miami. Oh, Miami ! Bah, écoute, Miami, mon gars, c'est comme ce que tout le monde dit, c'est lourd. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est lourd de malade. Pourquoi c'est lourd ? Parce que c'est un mix. Moi, c'est un truc qui m'avait choqué. C'est un mix entre, genre, la ville et genre, comme si tu étais sur une île, quoi. En gros, le fait qu'il y a la plage, moi, c'est ce que ça m'a fait dans ma tête. Parce que je me suis dit, c'est comme aux Antilles, sauf que c'est Kari. En plus, tu es dans une grande ville, tu as des tours et tout. Enfin, c'est super lourd. Le mix, là, c'est lourd. Et le fait qu'il fasse beau toute l'année, c'est lourd. Le fait que ça soit... Bon, concrètement, tu es post-tête quand tu es à Miami. Tu es dans un, tu es dans une, je ne sais pas, une, comment dire, un pays hispanique. Ok, déjà, on ne parle pas anglais là-bas. Donc, du coup, ça, c'est énorme. Ça, ça m'avait marqué. Je ne sais pas, j'avais déjà raconté cette histoire-là, mais une anecdote. La première fois que j'avais été à Miami, je ne parlais pas du tout anglais, tu vois, j'essayais vite fait, mais j'étais dans l'apprentissage, tu vois, mais je ne parlais pas du tout. Et j'essaie de parler déjà avec un gars. Je me dis, putain, déjà, je suis chaud. J'essaie de sortir de ma zone de confort, parler anglais, essayer de demander oui, où est mon chemin et tout, machin. Le gars, le gars, il m'a répondu no English, non English, solo espagnol. J'ai dit, et je t'avoue, ça m'a marqué. Là, j'ai fait, mais attends, des post-its, les gars, les gars, ils ne parlaient pas anglais. Ça m'a marqué. Puis après, j'ai appris, j'ai compris, ok, ok, les Miami, c'est spécial. Il y a beaucoup d'immigration espanique et tout, Colombie, enfin, toute l'Amérique du Sud, en fait, ils immigrent, quand ils immigrent, ils immigrent là, tu vois. Et après, ok, j'ai dit, ah, ok, c'est spécial, mais c'est cool aussi, moi, je kiffe, tu vois. Le fait que tout le monde soit mélangé comme ça, le fait que ce soit un petit côté latina, tu connais, moi, j'aime bien tout ce qui est tout, tout ce qui est latin, tout ça, machin, ça, machin, je me suis mis dans le délire. Donc, Miami, c'est lourd, comme tout le monde dit que c'est lourd. Il fait beau toute l'année, tu peux faire du business, tu es au States, tu as la place juste à côté, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux de plus ? Et s'il y a des gens qui disent ouais, mais moi, Miami, je n'aime pas le côté festif, les gens, ils sont faux, blablabla, tu t'éloignes. En fait, les States, ce n'est pas compliqué, les gars, des fois, on reste fixé, la ville, la ville, mais gars, mais Miami, tu t'éloignes un petit peu, déjà, tu vas à Fort Lauderdale, déjà, Fort Lauderdale, c'est lourd. Au début, moi, je pensais que c'était éclaté, tu vois, et quand j'étais à Fort Lauderdale, je me dis, mais en fait, c'est Miami, sans côté festif, tu vois, mais c'est tout, mais sinon, c'est aussi lourd, tu as la même plage, tu as la, c'est beaucoup plus, tu sens que c'est plus, genre, en mode famille, tu vois, Fort Lauderdale, c'est lourd, et là, je te dis Fort Lauderdale, parce qu'il y a une grosse ville, mais entre Miami et Fort Lauderdale, il y a plein de villes, et après, si tu veux aller encore plus au nord, tu peux aller encore plus haut, il y a d'autres, il y a d'autres villes où tu peux te mettre, où tu seras plus tranquille, etc., enfin, je veux dire, il y a le froid, ok, donc, on peut parler de la Floride, de manière générale, tu vois, mais Miami, moi, c'est lourd, je trouve ça super lourd, pour tous les côtés, business, ça parle qu'un riz, il y a la plage, il fait beau, à un moment donné, on ne voit pas, qu'est-ce que tu veux de plus dans la vie ? Ensuite, j'ai fait New York, New York, en plus, c'était au mois de janvier, par contre, j'ai eu froid, là, New York, qui fait froid ton tour en janvier, c'est un peu comme le Canada, il fait super froid, New York, j'ai kiffé, alors moi, c'est plus parce que je suis musicien, en plus, je n'y suis pas resté longtemps, je crois, je suis resté trois jours, mais moi, ce que j'ai kiffé, c'est surtout le côté musique, parce que c'est pour ça que je suis venu, donc après, je suis allé au Madison Square, je crois que ça s'appelle comme ça, j'y ai été, c'est super beau, il y a des pubs partout, au moment, des pubs en voiture, voilà, dans ta tête, dans tout, partout, donc non, moi, New York, j'ai kiffé, j'ai kiffé tranquille, tu vois, je ne me suis pas dit, oh, ça va bûcher en New York, j'ai plus kiffé dans le mode, tu sens quand tu es à New York, ça bouge de ouf, ça va super vite, tu vois, les gens qui sont là, moi, je le vois juste en côté, genre, musicien, genre, tu vas à un coin de rue, machin, tu as un musicien, il déchire, tu vois, tu veux dire, il sera en France, il sera une star, enfin, le gars, à tous les coins de rue, il y a des gars qui sont super chauds dans ce qu'ils font, tu vois, moi, j'ai été dans un pub, juste écouter un bassiste, tout ça, machin, le gars, il était super chaud, tu vois, enfin, donc moi, c'est plus le côté musique, parce que c'était un peu pour ça que j'y avais été, que j'ai kiffé, donc j'ai été dans plusieurs concerts, des petits concerts, tu vois, mais les gars, c'était super chaud, donc j'ai kiffé, mais après, la phrase structure, comme ça, machin, du, pas, c'est pas plus que ça, quoi, c'est pas le truc, j'ai kiffé de ouf, après, je suis resté trois jours, tu vois, je vois plus le truc comme ça, des ressentis que j'ai eus, c'est plus en mode, c'est cool peut-être pour faire du business, pour te développer, pour avoir des connexions, parce que c'est vrai que, tu vois que ça bouge, tu vois que ça va vite, ensuite, j'ai fait la République Dominicaine, tout le monde m'avait parlé de la République Dominicaine, enfin, certaines personnes m'avaient parlé de la République Dominicaine, ils m'ont dit, ah, vas-y, tu vas kiffer de ouf, tout ça, machin, et en fait, c'est arrivé après la période où je t'étais resté à un long moment à Miami, et aussi d'une part, c'est pourquoi tu te dis, t'as pas fait tant de payer que ça, c'est parce qu'en fait, quand j'ai commencé à voyager, je suis parti dans un objectif, donc je me suis cadré, je me suis dit, parce qu'au début, je voulais partir partout, j'ai dit, oh, je veux partir partout, alors, tu vas te calmer, on part sous l'objectif, parler anglais, et donc du coup, c'est pour ça que je suis resté pendant longtemps, parce que peut-être, je suis resté peut-être deux ans, tu vois, je suis resté peut-être deux ans entre le, entre Toronto, entre Canada et Stets, je suis resté pratiquement deux ans, tu vois, donc, parce que je voulais apprendre l'anglais, donc je faisais pour rester avec, dans les pays anglophones, pouvoir parler avec des gens, etc., pour pouvoir améliorer mon anglais, et une fois que j'ai commencé à voir que mon anglais, ça y est, c'est bon, on commençait pas mal, là, j'ai commencé à bouger dans l'Amérique du Sud, donc, j'ai été au Brésil, Brésil, j'ai pas kiffé, voilà, je sais qu'il y a des gens qui kiffent de ouf le Brésil, moi, j'ai pas plus kiffé que ça, alors, je suis allé à, à chaque fois, j'oublie, l'endroit, il y a la plage, comment ça s'appelle encore, ça ? Donc, ouais, c'est Rio de Janeiro, donc, j'y étais, au niveau paysage, t'en prends plein les yeux, ça, c'est sûr, la plage, elle est énorme, il y a la montagne, c'est super beau, clairement, Rio de Janeiro, c'est super beau, mais, je me suis pas senti forcément en sécurité, tu vois, je me sentais pas forcément en sécurité, surtout que j'avais fait la combi juste avant, je m'étais habitué à être en Amérique du Sud, et que, et d'être à peu près, enfin, normal, quoi, sécure, quoi, je me suis pas senti super en sécurité, j'étais à Ipanama, c'est un des meilleurs quartiers, apparemment, c'est ce qu'on m'avait dit, donc, c'est pour ça que j'ai pris n'importe là-bas, j'ai pas trop kiffé, les chiens, ils pissent partout, ça pue la pisse, enfin, je sais, il y a des défendeurs du Brésil qui vont pas être contents, machin, c'est mon expérience, après, je dis pas que c'est pas bien, c'est pas bien pour vivre, je pense que ça déchire, comme plein d'autres pays, d'Amérique du Sud, pour pouvoir vivre, moi, à Brésil, j'ai pas plus kiffé que ça, et je me virais pas, je me virais pas vivre, forcément, au Brésil, même, mais pour des vacances, comme ça, une semaine, c'est cool, tu vois, le culte du corps, j'en avais déjà parlé, c'est sûrement pas au Brésil, je sais pas d'où ça sort, c'est ce truc-là, en tout cas, une fois que t'as fait la Colombie, moi qui s'est passé de la Colombie, parce que au début, j'étais à la Colombie, et après, j'allais un mois au Brésil, je me suis dit, s'il y a un endroit où on peut dire que c'est le culte du corps, c'est en Colombie, mais sûrement pas au Brésil, au Brésil, il y a énormément, les gens, la plupart des gens, ils sont surpoids, enfin, à aucun moment, tu vois, à quelle heure, à quelle heure, comme dirait l'autre, donc, donc là, le Brésil, cool, mais, bon, par exemple, j'y étais là, je ne pense pas que j'y retournerai spécialement, tu vois, après, c'est mon expérience, peut-être que je serai allé ailleurs, et en plus, quand je suis au Brésil, je suis allé à la capitale, j'oublie le nom, là, c'était encore pire, enfin, là, non, 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 pour y vivre, je ne sais pas, parce que quand je te dis ça, les retours que je te fais, je pense en mode, un peu, tiens, si je vivais là, est-ce que c'est lourd, mais sinon, en vacances, c'est les gars sur place qui m'ont dit, ce n'est pas moi, je te dis ce que les gars m'ont dit, tu vois, je me rappelle, quand je marchais sur la plage, je faisais justement une vidéo pour YouTube, je prenais des risques pour vous, les gars, il y a un gars qui est sur place, tu sais, les gars qui te vendent des trucs, il m'a dit, ouais, fais attention, parce que des fois, il y a des gars de la favela, quand ils descendent en vélo, ils peuvent venir, au passage, et prendre ton portable, tu vois, il te le dit, tu vois, après, tu me diras, dans les autres pays aussi, mais, de l'Amérique latine, mais franchement, je l'ai moins senti que dans les autres pays qu'au Brésil. Après, je n'avais pas fait 50 000, j'ai fait République d'Homme, ouais, je fais République d'Homme et Colombie et Brésil. Bref, donc voilà, mon retour par rapport au Brésil, mais sinon, c'est super beau, pour ça, il n'y a pas de souci. Ensuite, le pays, le dernier que je te présente, c'est Colombie, il me semble que la République d'Homme, je t'ai dit, déjà, j'ai déjà parlé de la République d'Homme, je ne me rappelle même plus, mais je crois que la République d'Homme, la République d'Homme, c'était cool, sans plus, ni bien, ni pas bien, tranquille, tu vois, c'était OK, c'était OK, tu vois, je n'ai pas plus kiffé que ça, voilà, pas plus, je suis resté un mois, je n'ai pas plus kiffé que ça, voilà, après, je n'ai pas été, parce que j'avais déjà été, en plus, à l'ancienne par contre, j'avais déjà été dans l'endroit où c'est la plage, là où tout le monde va, tu vois, comme je te dis toujours, moi je pense en mode vivre, tu vois, vivre sur place, bon, les vacances, ça doit être cool, mais pour vivre comme ça, bon, après, j'étais dans la capitale, mais si tu vas dans le, je ne sais plus, comment ça s'appelle encore, Cancun, c'est Cancun, non, Cancun, c'est Mexique, bon, le truc comme ça, là où tout le monde va, j'oublie, j'oublie, là, j'oublie, là, c'est le moment, mais en gros, République d'Homme, c'était cool, je ne sais plus si je vous en ai déjà parlé, et donc, je te l'aurais dit au cas où, voilà, je répète, et le dernier, c'est Colombie, bon, Colombien, je pense que tu as compris, je suis arrivé, et je ne suis pas reparti, ça fait pratiquement un an, donc ça te donne déjà le, ça te donne déjà l'ambiance, ça déchire, pourquoi, parce que je trouve que c'est moderne, alors je te parle de Medellin, Bogota, franchement, j'ai fait, c'est éclaté, Bogota, je ne sais pas, non, c'est pas, vas-y pour voir, parce qu'il y a des bons spots et tout, mais pareil, c'est un peu dangereux, tu ne te sens pas forcément en sécurité, c'est pas, Bogota, c'est, tu te sens qu'il faut que tu fasses gaffe, quand même, tu vois, mais par contre, Medellin, et l'infrastructure, tu as l'impression que la ville, on fait la guerre, il n'y a pas longtemps, enfin, c'est pas forcément, voilà, par contre, Medellin, 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 les infrastructures, elles sont belles, il fait chaud, parce que Bogota, il fait froid, enfin, le froid, pas comme en France, mais il fait froid, genre, il faut quand même que tu aies un suite, tu vois, Medellin, tu es en t-shirt toute l'année, les gens, ils sont super cool, parce que c'est différent, tu vois, c'est un peu comme les gens de Paris, les gens du sud, tu vois, et Medellin, ouais, les gens sont cool, si tu es célibataire, les femmes sont belles, la vie, elle n'est pas chère, mais ça, c'est comme dans tous les autres pays, si tu aimes la culture, genre, bachata, salsa, tout ça, ben, ça déchire, tu vois, c'est pour ça que je te dis, moi, par rapport à ce que je kiffe, à ce que, comment dire, ouais, par rapport à ce que je kiffe, en fait, mais franchement, j'ai jamais entendu quelqu'un parler de Medellin, Medellin en mâle, tout le monde, tous les gens qui viennent ici, disent ça déchire, c'est-à-dire, à Brésil, j'ai déjà eu des gens, qui me disent, qui m'ont déjà rejoint, qui me disent, ouais, dans le Brésil, non, moi, je ne pense pas que j'y retournerais, on était comme ça, j'ai déjà entendu ça, parce que je ne me sentais pas en sécurité, Medellin, j'ai jamais entendu ça, donc Medellin pour vivre, carrément, je pourrais vivre à Medellin, après, c'est un peu petit, tu vois, mais je pourrais vivre à Medellin, ok, donc maintenant, voilà, on va faire le top 3, le top 3 de ce que j'ai kiffé, ok, alors, il faut savoir que tout est serré, tout le monde est un peu serré, c'était difficile, les gars, ok, donc, je dirais, en premier, je mettrais Miami, j'ai beaucoup hésité entre Miami et Atlanta, donc, quand l'Etat passera en deuxième, mais ça se joue à peu, ok, Atlanta, j'ai super kiffé, c'était lourd, j'ai l'impression d'être dans un film américain, franchement, pour y vivre, ça déchire, c'est une grosse ville, en plus, en expansion, ça déchire, mais je mets Miami, parce que Miami, c'est Miami, il y a la plage, c'est lourd aussi, mais je te dis, c'était déjà compliqué de pouvoir les départager, donc, premier, je mettrais Miami, Atlanta en deuxième, pour vivre, et en troisième, s'il faut faire un top 3, en troisième, j'hésite entre le Canada et Medellin, je pense que je mettrais le Canada, le Canada, en général, Toronto ou Montréal, c'est bien, mais vraiment, ça se joue à très peu, par rapport à Medellin, tu vois, ça se joue très peu, je les mettrais ex-aequo même, et le Canada, je les mets entre, je les mets entre les, je les mets ex-aequo, troisième ex-aequo, voilà, je fais ce que je veux, je fais ce que je veux, donc voilà, petite vidéo, les gars, détente, t'es tranquille, on est là, on est ensemble les gars, ok, donc j'espère que t'as aimé cette vidéo, un j'aime pas, ok, c'est un peu pour te partager mon avis, par rapport à ça, et puis toi aussi, après si tu veux visiter des pays, au moins ça te fait un premier ressenti, puis après, te faire tes propres expériences, parce que moi, mon expérience que j'ai eue, l'expérience que j'ai eue, pardon, dans certains pays, t'auras peut-être pas la même, tu vois, par exemple le Brésil, il y a des gens, il y a plein de Français qui vivent sur place, ils sont super contents, ça déchire, etc., tu vois, voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, les gars, tu vas mettre un j'aime, je te rappelle que tu as la possibilité d'accéder à Pirate Marketing sans sortir un seul euro de ta poche, ok, pourquoi ? Parce qu'elle est 100% financée, donc Pirate Marketing va te permettre d'atteindre les 5K par mois, parce que je t'apprends exactement comment avoir différentes sources de revenus sur Internet, ok, et quel business développer, comment le développer, il y a YouTube Money Machine qui est intégré dessus, ok, pour que ça fasse vraiment un effet multiplicateur, ok, il faut, il faut que tu aies une chaîne YouTube, à un moment donné, il faut gérer les choses comme elles sont, ok, bref, et donc du coup, tu te dis comment ça, c'est quoi son, comment ça, c'est 100% financier, comment ça fonctionne, en fait, c'est le CPF, ok, le CPF c'est quoi ? C'est un système qui a été mis en place pour le gouvernement pour que tu puisses te former, ok, donc tu cotises dans un compte CPF tous les ans, si jamais tu as déjà travaillé, si jamais tu travailles, si jamais tu es en intérim, si tu es entrepreneur, ok, tu cotises tous les ans dans ce compte CPF et avec cet argent-là, tu peux te former en utilisant cet argent-là, donc acheter des formations qui sont éligibles au CPF, donc voilà, tu ne peux pas utiliser cet argent-là pour faire autre chose, ok, donc tout ce que tu as à faire, même si tu ne sais pas est-ce que j'ai du CPF, est-ce que je n'en ai pas, tout ce que tu vas faire, c'est cliquer sur le lien dans les commentaires, ok, tu verras accès à Pirate Marketing, tu cliques dessus, tu vas mettre ton email et tu vas pouvoir accéder au calendrier et prendre rendez-vous avec Céline et Céline, elle fera le dossier pour toi, tu n'as rien à faire, en gros, tu n'as rien à faire, ok, elle fera le dossier pour toi et après, elle te donnera les accès à Pirate Marketing, donc tout est offert, tout est gratuit, l'appel, il est gratuit, tu n'as rien à faire, mais tu verras, il y a quand même des gens qui regardent cette vidéo-là qui ne vont pas prendre rendez-vous, on ne comprend pas, on ne sait pas, on ne sait, l'être humain est si complexe, on ne sait pas, par contre, ils veulent s'en sortir les gars, mais même quand c'est, entre guillemets, gratuit pour eux, ou ils ne sortent même pas d'argent dans leur poche, eux non, non, ils ne savent pas, ils sont là, ok, donc ne fais pas partie de ce genre-là, comme j'ai habitué déjà, il y a nous, donc prends rendez-vous, on fera tout ça pour toi, tu pourras accéder et après, il va falloir bosser les gars, c'est bien d'avoir les bonnes informations, mais si jamais derrière, tu ne bosses pas, tu n'auras pas de résultat, donc voilà, c'est tout pour cette vidéo les gars, on ne lâche rien et on reste déterminé, il y a eux et à nous, je serai ton camp.